Imitons Saint Joseph Saint Joseph, patron de la bonne mort. Le moment le plus important de la vie, c'est l'heure de la mort. C'est de ce moment que dépend notre éternité. Nous sommes peut-être jeunes, pleins de force et de santé, qu'importe. Préparons-nous à la mort, car elle est proche. La vie est une herbe qui se flétrit dès le matin. Psaume 89, 6 C'est une fleur qui sèche au moindre vent. Ecclésiastique 14, 18 C'est un pèlerinage court et mauvais. Genèse 47, 6 C'est une vapeur qui disparaît en un instant. Jacques 4, 15 Depuis le commencement du monde, toutes les générations qui ont couvert la terre ont disparu. Pas un seul homme n'a échappé à l'arrêt final. Où sont maintenant tant de rois, tant de guerriers, de législateurs, de savants qui, pendant leur vie, ont eu une grande renommée ? Où sont ces mille et un millions d'hommes, milliards, pauvres, riches, érudits, ignorants, jeunes, vieux, faibles, puissants, qui ont successivement habité ici-bas ? La mort en a fait sa proie. Nous aussi, nous mourrons. Tout le temps de notre vie est une course continuelle vers la mort. Nous avons beau nous reposer ou agir, dormir ou travailler, à chaque instant, nous approchons plus près du dernier terme. La vie est une horloge qui ne peut être arrêtée une seule seconde. C'est un char immense qui mène tous les hommes au terme de leur voyage, sans leur donner un instant de relâche. C'est donc une vanité de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas poursuivre un bonheur qui ne doit jamais finir. C'est une vanité que de chercher avec ardeur des richesses, des jouissances, des distinctions qui vont nous échapper dès que nous les aurons acquises et de négliger ce qui est éternel. C'est une vanité, une folie de ne penser qu'au moment présent qui dure si peu et de ne point s'occuper d'un avenir qui ne doit jamais finir. « Une seule chose est nécessaire » Luc 10, 42 Et c'est au moment de la mort que nous saurons si nous avons accompli cette chose nécessaire, la seule. La mort doit donc être la plus grande affaire de notre vie et nous préparer à bien mourir, l'occupation la plus importante à laquelle nous puissions nous livrer. Le grand secret pour bien mourir, c'est de bien vivre. Et le grand secret pour bien vivre, c'est de penser qu'un jour nous mourrons. Dans toutes nos actions, souvenons-nous de la fin dernière, dit le sage, et vous ne pêcherez point. Ecclésiastique, 7, 40 Quand nous avons une affaire d'où dépend toute notre fortune, peut-être, ou nous donner tous nos soins pour nous en rendre l'issue favorable, on appellerait l'insensé celui qui marcherait sans s'arrêter, droit à un précipice, sans s'inquiéter en aucune manière de ce qui peut lui advenir. Mille fois plus insensé est celui qui marche les yeux bandés vers la mort et qui tombe dans cet effroyable abîme sans jamais avoir réfléchi sur le sort qui l'attend. La mort pour l'homme qu'il n'y a jamais pensé est un monstre hideux qui commence son éternel supplice. Pour certains, ils disent que c'est le trou, qu'il n'y a rien après. Mais pour l'âme bien préparée, celui qui sait qu'il va rejoindre Dieu, celui qui sait qu'il a été créé par Dieu et aimé par Dieu pour vivre cette éternité en Dieu, c'est une amie qui vient la délivrer de la captivité. La mort est quelque chose d'amer pour tous les hommes, mais son amertume est adoucie pour les justes, par celui qui a daigné mourir afin de nous délivrer de la crainte de la mort. Il y a une crainte de la mort qui n'est qu'une lâcheté inutile. Ceux qui ne redoutent la mort que parce qu'elle les arrache à leur richesse, à leur aise, à leur plaisir, à leur péché, aux relations qu'ils ont, éprouvent une crainte réelle, violente, insupportable, mais c'est une crainte vaine et mauvaise. Oui, alors pensons à la mort, repartons-nous à la mort, et nous vivrons saintement, et nous mourrons saintement. Disons souvent dans notre cœur, « Je mourrai bientôt, je mourrai peut-être aujourd'hui, peut-être demain, dans dix ans, que sais-je. » Vivons tous les jours de la même manière que nous voudrions avoir vécu, au jour de notre mort, en faisant de notre mieux, en aimant de notre mieux. « Car nous serons jugés sur l'amour, » nous rappelle saint Jean de la Croix. Ô saint Joseph, mon protecteur, et notre protecteur, c'est surtout pour le moment suprême qui doit décider de notre éternité que nous avons recours à vous. Nous vous invoquons de toute notre âme, soyez présents à notre passage et obtenez-nous la grâce de mourir dans vos bras. Instruisez-nous, ô saint Joseph, des vérités éternelles et formez-nous à la méditation des fins dernières. Bien mourir, c'est là le seul point essentiel pour nous. Nous le sentons, nous le comprenons, nous le savons, nous avons une conviction intime et nous voulons nous y appliquer à votre école, à obtenir cet inappréciable bonheur. C'est encore saint François de Sales en cette année salésienne qui nous rappelle toute l'importance, lui qui mourut d'une atteinte d'apoplexie. La veille de sa mort, comme il devait partir pour Lyon, le recteur de la maison de saint Joseph a lui présenté ses respects et ceux de la communauté. Toute la répartie que lui fit le saint évêque et tout le compliment qu'il lui rendit fit de lui dire avec une douceur et angélique « Eh, mon père, ne savez-vous pas que je suis tout à saint Joseph ? » La nuit de sa mort, le même religieux, François de Sales, qui l'assistait dans ses derniers moments, pardon, le même religieux, qui l'assistait dans ses derniers moments, prit le brévière du malade et il n'y trouva qu'une seule image, celle de saint Joseph. Alors, peut-être comme François de Sales, prendre peut-être une résolution, peut-être un quart d'heure chaque mois pour méditer sur notre fin dernière, la mort, notre mort, unie à celle du Christ. Ô saint Joseph, protecteur des agonisants, patron de la bonne mort, glorieux patriarche, nous t'en supplions humblement par ce bonheur ineffable et si digne d'envie dont tu as joui sur la terre d'avoir près de toi, à notre heure dernière, ton aimable fils Jésus et ta tendre épouse Marie et de pouvoir nous endormir dans tes bras et d'être fortifiés et consolés par eux dans cette agonie. Obtiens-nous une grâce semblable afin qu'étant sortis victorieux des dix dernières attaques du cruel ennemi de notre salut, nous terminions tranquillement nos jours dans la paix du Seigneur illustre protecteur des agonisants, assiste-nous dans cet instant le plus dangereux, le plus terrible et fais que, par ton intercession, oui, nous expirions en tes bras en prononçant ces paroles consolantes « Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur, je remets mon âme entre vos mains. Ainsi soit-il. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »